Que se passe-t-il avec un esprit qui est délivré, libéré de ce que la pensée propose ? Ce programme qui nous a été légué, ces conditionnements qu'on a eus, ces réactions habituelles, ces choses qu'on répète tout le temps. C'est ça la pensée. La pensée, c'est le mécanisme qui te fait réagir dans le sens où tu répètes les choses comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui se passe avec un esprit qui est dans cet état, libéré de toutes ces choses-là ? Déjà, il ne voit plus la vie comme d'habitude. Il voit la vie de manière neuve. Elle est neuve. Elle n'est pas quelque chose qui est inventé, qui devrait être là, qui est supposé. L'esprit voit la vie comme quelque chose de neuve. Comme si c'était la première fois que tu arrivais sur un monde et tu découvres, d'instant en instant, la beauté de tout ce qui se trouve. Tu ne connais pas, mais tu découvres. Puisque l'habitude qu'on a, c'est de garder tout ce qu'on connaît. Les pensées te proposent ce que tu as appris. La pensée, c'est la mémoire. Et la mémoire qui a appris toutes les choses de ton vécu. Tu as amassé des choses. Tes croyances, ton pays, ta façon d'agir, tout ça, c'est récupéré dans un réservoir de la mémoire. Justement, c'est condensé dans la mémoire et après, l'esprit puise dedans pour pouvoir réagir aux événements. Et ces événements arrivent parce que la pensée propose des choses et nous réagissons avec ce que nous savons. Et au-delà de ce que tu sais, il y a quelque chose de libéré. Libéré de toute cette activité neuronale, activité compulsif, activité réflexe. Il y a quelque chose qui est neuve. Et ce neuve fait peur. Parce que, en fait, tu n'as plus de balises. C'est les repères que tu as quand tu vis ta vie. Donc, tu te crées des repères, c'est-à-dire des conclusions, comment les choses devraient être. Et ça, ça te rassure parce que tu peux répéter toujours la même chose. Mais là, on est en train de dire, il n'y a plus rien, il n'y a pas de balises. Et donc, tu es libéré, en fait. Ton esprit est libéré de la cohue de ce qui a été emmagasiné. Et ça, ça se passe parce que tu as su rester calme et constater toute cette activité qui est neurotique, qui est déstabilisant, qui te fait faire des choses que tu ne veux pas, mais tu fais quand même. C'est le fait de voir ça que ton esprit se libère. Mais tant que tu n'as pas vu toutes ces histoires que tu te racontes sur le passé, sur l'avenir, eh bien, tu vas toujours continuer à faire ça. Et tu seras embarqué dans ce train pour pouvoir trouver une solution. Parce que la pensée te propose une solution. Mais elle propose la solution du problème qu'elle-même, elle a créé. La pensée crée le problème. Parce que la pensée, elle est quelque chose qui est fragmenté. Elle divise tout. Elle divise entre toi et lui. Entre toi et l'autre. Mon pays, ton pays. Ma voiture, ta voiture. Mon argent, ton argent. Et en fait, il y a une division. Et là, quand on est comme ça, il y a rivalité. Rivalité parce que chacun regarde midi à sa porte. Et les pensées, c'est ce qu'elles font. Elles divisent l'homme de l'homme. Il n'y a pas l'union dedans. La pensée, c'est un penseur qui pense. Et il y a 8 milliards de penseurs sur la planète Terre. Et chacun regarde son intérêt. L'intérêt individuel. L'intérêt pour moi. Moi, que je puisse manger, que je puisse dormir, que je puisse être bien, que je puisse avoir ma zone de confort. Et on est 8 milliards à le faire. Et tu vois ça, ce système qui se passe en soi, tu vois, cet individualisme qui est ancré dans nos mœurs, et bien ce sont nos pensées que l'on a récupérées et qui nous fait être cela. Nous sommes le résultat de ce qui a été vécu et nous le prenons à travers ce que nous sommes. Nous nous habillons du passé et nous montrons au monde ce que je suis. En fait, toute cette activité que tu crées, en fait, pour pouvoir exister, c'est une invention. Ça n'existe pas. C'est une manière à la pensée d'exister, puisque elle n'existe pas. C'est du passé, c'est rien, c'est fini, c'est mort. Donc, elle veut exister dans demain. C'est-à-dire, le passé est devenu maintenant ce qu'il est là, c'est-à-dire toutes ces mémoires que tu as. Et c'est cela que tu prônes, tu montres ça. Et ce que tu es là, c'est rien que de l'apparence. Ça n'a rien à voir avec la réalité de toi-même. Ce que tu es est bien au-delà de ce qui est pensé. Parce que toutes ces histoires que l'on se raconte forgent un personnage que tu te donnes d'être, que tu te promets même d'être, parce que tu veux exister au regard du monde. Donc, on fait son chemin, on donne du coude comme ça pour y arriver. Et on est 8 milliards à le faire. 8 milliards qui veulent son intérêt. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui a été fait depuis des millions d'années comme ça. Nous avons cette envie de se sentir bien. Cette envie de sécurité. Cette envie que les choses aillent comme je veux. Mais là, on va rester tout le temps, quand on est comme ça, on va rester tout le temps dans la dualité, dans la confrontation, les uns avec les autres. Toujours. Tout le monde voudra avoir raison. Mais, est-ce que la pensée qui fait ça, justement, parce que cette pensée, toutes ces mémoires, tout cet héritage, je dirais, que nous avons, nous a divisé les uns des autres. Alors, est-ce qu'il y a, maintenant, quelque chose, en dehors de la pensée, qui puisse faire en sorte que nous puissions abandonner ce sentiment de sécurité qu'on a, qui fait en sorte que tu t'appuies sur cet individualisme, ce regard où tu dois toujours prendre pour pouvoir te sentir bien. Est-ce qu'il y a une autre manière de vivre, à part ça ? Est-ce que nous pouvons considérer la vie d'une manière où ce regard vers la sécurité cesse ? Et que nous soyons prêts à être quelque chose d'autre, indépendants de ce qui est pensée. Indépendants de toute la mémoire, de tous les critères qui ont été posés, les conditionnements qui ont été posés sur l'humanité. Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait concevoir ? Et comment le concevoir ? Parce que nous sommes envahis, assaillis par toutes ces pensées, et nous croyons que nous sommes cela, le penseur et la pensée. Et la pensée fait croire que c'est moi, je suis là pour y rester et ne jamais partir. Mais cela divise. Donc, si on voit ça, on voit la structure de la pensée, si on voit la nature de ce qu'elle est, on l'examine, on l'observe, on peut voir que tout ce que nous vivons nous fait souffrir. Nous souffrons, nous les humains, parce que nous sommes identifiés à tout ça, à toutes ces pensées individuelles. « Moi, 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 moi. » Et en fait, là, tu vois la vie de manière superficielle. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Tu vois la vie de manière superficielle, qui fait que tu répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes choses. Tu n'as jamais sorti de ça. Parce que le monde t'interdit, d'ailleurs. La société t'interdit. Tu dois être comme ça. On te demande d'être ce que tu es. On te demande de réussir, de devenir ce que tu n'es pas. Et si tu vois tout ça, que tu n'es pas ça, tu as compris que ce que tu fais, c'est quelque chose que tu es obligé, parce que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même, parce que tout le monde décrète que c'est la norme d'être comme ça. Alors, le jour où tu as vu le mensonge qui s'est installé dans tes réactions, dans tes compulsions, tout ça, et que là-dedans, il n'y avait pas d'intelligence. C'était machinal, ça. C'est quelque chose que tu fais compulsivement. Tu vois, tu ne maîtrises pas, parce qu'il y a quelque chose qui pousse à faire ça. Et c'est comme si tu étais embarqué par quelque chose qui te dicte comment tu dois réagir. Et toute la société est faite maintenant de cette réaction qui est compulsive. D'ailleurs, c'est de la peur, parce qu'on a peur de ne plus être en sécurité. Donc, on vit de manière compulsive, parce qu'il y a cette peur qu'on perde la zone de confort qu'on a gagnée. Et cette zone de confort, ce sont toutes ces pensées qui nous ont donné la façon d'être dans notre individualisme avec ma voiture, mon argent, que j'ai réussi, je suis devenu quelqu'un. Ce que tu es devenu, c'est ce que la pensée propose. La pensée qui divise, la pensée qui ne réunit pas tout ce que tu es, c'est ça. Mais maintenant, tu as vu que ce n'est pas ça. Tu as eu un sens de lumière qui est venu vers toi et qui t'a montré que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Tu es au-delà d'un paquet de mémoires qui déambulent et de réactions qui se font. Alors, tu rentres à ce moment-là dans un état plus profond que la superficialité de ce que la pensée propose. Parce que la pensée ne sait que faire ça. Et là, tu vois qu'il y a quelque chose d'autre. Et ça, c'est une étape dans la vie de chacun d'entre nous qui est cruciale. Parce que c'est à ce moment-là que la souffrance ne te laisse pas tranquille. Parce que tu souffres d'être divisé. Tu souffres de ne pas être ce que tu es vraiment. Tu souffres de ne pas être vrai. Toujours en train de mentir, en train de paraître pour pouvoir faire en sorte que l'autre puisse t'aimer. Donc, quand on est comme ça, on souffre. On souffre énormément de ne pas pouvoir être libéré de cette compulsion, de ce programme qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas faire. Et quand tu as vu ce programme, quand tu as vu cela, que nous sommes comme ça, de cette manière, l'esprit se calme. Puisque l'esprit est capable de s'élever au-dessus de la scène. C'est-à-dire, tu deviens observateur de ce qui se passe. Les pensées, tout ce que tu es, là, est devenu l'observateur pour regarder ce qu'il y a. Et dans cette observation, il y a justement un champ de perception qui s'ouvre. Et tu vois le mensonge. Tu vois toute l'infamie qui se produit. Les désastres, les guerres, les gens qui meurent de faim. Et tu sais, au fond de toi, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ça que tu veux. Au fond de toi, il y a quelque chose qui aspire à l'amour, à la paix, à la joie. C'est inné dans chacun d'entre nous, ça. Au détriment de la pensée, c'est inné dans chacun d'entre nous. Mais il y a cette force qui est ancrée dans nous, cette pensée, cet héritage du passé, de nos communautés, de nos religions, de nos parents, de nos aïeux, qui nous ont dicté la marche à suivre. Et maintenant, nous sommes robotisés à faire ça. Nous ne comprenons pas autre chose. Alors que être délivré de ça te fait être naturel. Puisque tu n'es plus dans la compulsion. Tu es en paix. Et dans cette paix-là, l'esprit n'accueille plus la pensée. Pour être en paix, c'est la chose la plus importante que tu dois faire. C'est de te libérer de tout ce que tu as dans la tête. Tout ce que la pensée propose. Il faut que tu sois libéré de ça, pour que tu puisses avoir la paix. Autrement, tu es tout le temps... La cage tourne dans... Les petits rats tournent dans la cage tout le temps. Et tu es occupé avec toutes ces histoires que tu te racontes. Parce que la pensée te raconte l'histoire que tu devrais faire pour pouvoir exister. C'est ça la pensée, elle fait. Et elle te divise du monde. Elle te sépare de tout. Et elle te demande d'être ce que tu devrais être. Et ce que tu devrais être, c'est ce que tu as été et tu veux garder. Donc tu t'es isolé de l'instant fatidique où tout se passe. Tu n'es plus en contact avec l'instant qui est hors du temps. Tu n'es plus en contact avec ça. Ton esprit est parti, soit d'un côté, soit de l'autre. Dans le passé ou dans ce que tu projettes. Et tout ce que tu projettes n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose là, quand tu cesses d'avoir toutes ces histoires là, il y a une paix. L'esprit ne réagit plus à ce que la pensée propose parce que tu es en paix. Tu t'es ancré dans un moment de ta vie où tu as tellement souffert. Tu veux juste rester avec ce qui est vrai. Ce qui ne te bouscule pas. C'est-à-dire toutes ces pensées, tous ces conditionnements, toutes ces choses que tu dois faire pour y arriver. Tu as cessé de faire ça. Parce que tu as compris que ça, ça t'emmène seulement à rien d'autre que la misère. À une vie médiocre. Nous vivons pour la plupart une vie médiocre. À faire ça. À vouloir toujours être celui qu'on n'est pas. Cette apparence qu'on donne n'est pas une réalité de soi. Donc soi est présent quand l'esprit a abandonné toutes les histoires qu'on se raconte pour devenir. Et tout d'un coup, tu te sens joyeux parce que tu n'as plus besoin de faire rien pour être celui qui donne de l'apparence, qui plaît à quelqu'un. Tu n'es plus celui-là. Tu n'as plus besoin de faire ça. Parce que tu es libéré de toutes ces histoires qu'on te demande de répéter. d'être celui que tu n'es pas. Et tu es devenu ça. Parce que tu as réussi. Toute ta vie, tu as voulu gagner de l'importance. Pour pouvoir te pavaner sur la place publique. Et dire, j'ai réussi. Je suis quelqu'un. Je suis arrivé. J'ai gagné ma vie. Mais tu n'as rien gagné. Tu as juste perdu l'acquietude. Tu as perdu le sens de ce que la vie entière propose à l'homme. C'est-à-dire ce calme, cette paix, cette quiétude qu'il y a quand tu ne fais plus rien pour pouvoir avoir ces choses que la pensée propose. Donc la pensée, elle se tue. Elle est remise en place comme elle appartient où elle est. Parce qu'on a besoin de la pensée. La pensée, c'est le passé. Et le passé, ça nous fait nous rappeler comment rentrer chez soi, le soir. Autrement, tu serais un légume. Donc la pensée a son importance. Et la pensée, elle est utile là où elle doit être. Mais pas pour devenir ce que tu aimerais être. Quand tu deviens ce que tu aimerais être, alors cette pensée est nuisible. Et on parle d'un esprit qui ne côtoie plus ce genre de pensée. Qui a cessé de faire en sorte que tu deviennes quelque chose. Tu sais que tout ça, c'est de l'orgueil. C'est quelque chose que tu te donnes. Et cette importance que tu te donnes fait que tu crois que cette illusion t'apporte beaucoup de choses. T'apportes de la notoriété. T'apportes tous les privilèges que tu as. Mais en fait, au fond, tu n'es pas en paix. Et c'est ça au bout de moment que la plupart d'entre nous le voient, le remarquent. Au fond de soi, on le sait tous que c'est cette direction qu'il faut trouver. Et pour aller dans cette direction, il faut déjà s'humilier pour ne plus être rien. Pour croire qu'on est devenu quelqu'un. Donc, s'humilier et laisser les pensées à leur place. Alors, à ce moment-là, tu es libéré de toute l'envie de devenir. Et tu es tout d'un coup, tu es toi-même. Et quand tu es toi-même, tu n'es plus embarqué avec ce que tu devrais être. Donc, là, tu retrouves tes esprits. Tu reprends conscience que la vie, elle est autre chose que tout ce que tu as vécu toute ta vie. Toute ta vie, tu t'es menti à toi-même pour devenir ce que tu n'es pas. Et la souffrance va te le faire remarquer, ça. Bien sûr, si tu renis la souffrance et tu veux juste éradiquer la souffrance en te donnant de la sécurité, alors cette souffrance ne te servira à rien. Parce que la souffrance, c'est quelque chose que quand tu vis, elle te transcende. Elle te donne des éléments pour voir que derrière tout ce que tu vis là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Derrière la souffrance, il y a la liberté. Donc, la souffrance doit prendre fin pour que tu puisses t'accorder cette évasion, cette exploration de ce qu'il y a pour de vrai. Et à ce moment-là, ton esprit est libéré de tout le conditionnement de ce monde. Et là, tu rentres dans une autre phase de ce que la vie, elle est. Tu deviens toi-même la pureté de ce que la vie, elle est. Et il n'y a plus de programme. Lorsque le programme salit la pureté, il y a quelque chose qui est sacré là. Et ce sacré ne peut pas être dévoilé tant qu'il y a ce programme, tant qu'il y a ces activités du monde, tant que le temps existe dans ta vie. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis triste, demain j'aimerais être heureux. Tout ça, c'est le temps. Et avec le temps, tu ne peux pas arriver à quelque chose. Il faut que tout ça disparaisse. Alors, il y a tout. Mais quand tu fais fabriquer tout ça dans le temps pour pouvoir devenir ce que tu aimerais être, ce n'est qu'un désir, une projection de ce que tu voudrais être demain. Donc le personnage continue. Toutes ces histoires, ces pensées continuent. Non, il s'agit là de ne plus côtoyer ce que le passé propose, de ne plus côtoyer le programme qui a été installé, toutes ces choses, ces conditionnements qui nous ont été donnés d'être. Et tout ça, quand tout ça disparaît, alors il y a une paix. Et dans cette paix se trouve cette liberté. Tout de suite, tu es en paix. Et tu sais que là, tu n'es plus assailli de quelque chose qui va t'empêcher. Tu n'as plus la peur qui t'empêche d'aller plus loin. Donc, tu dois avoir ta peur pour pouvoir sortir de tout cet engrenage. Parce que c'est la peur de quitter ce que tu aimes qui fait que tu ne sors jamais de l'engrenage. Parce que tu t'es habitué dans ces choses que tu aimes. Et c'est la peur de ne plus avoir ces choses-là qui te réconfortaient tant. Un esprit libre, c'est celui qui voit au-delà de toutes ces peurs. C'est un esprit qui voit au-delà de ce que la pensée propose. C'est un esprit libéré de tout ce qui existe. De tout ce que tu veux. Il n'y a plus rien. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le sacré. Moi, le personnage, les pensées ont disparu. Ce que tu t'es donné d'être, pour avoir de l'importance, n'est plus. Il ne reste plus que ce qui est. Et ce qui est, c'est le sacré. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ton esprit, quand il est connecté à cela, parce que tu as le silence, et ça se passe dans le silence, dans le silence, il y a cette connexion à ce qui est sacré. Alors, tu peux exprimer ce qui est sacré. L'expression du sacré, elle est tout à fait logique après. Ce que tu es, c'est l'expression de ce qui est pur, purifié de tout mensonge. C'est-à-dire de tout ce que la pensée propose. Parce que la pensée, c'est le passé. Et le sacré, c'est ce qui se joue là, maintenant, qui émerge. Et qui est la seule chose qui est vraie. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est du passé, c'est de la mémoire. C'est quelque chose que tu as essayé de prendre pour exister avec. Mais tu n'es pas cela. Tu es ce qui est sacré. Tu es l'amour, la joie, la paix. Au-delà de toutes les différences que tu peux voir. Tu es passé au-dessus de toutes les différences. Et ça, c'est l'activité de la pensée qui fait qu'il y ait les différences. Parce qu'on compare, on juge, on voudrait faire quelque chose pour pouvoir quand même exister à travers ce que je pense. Donc, quand tout ça est parti, il ne reste que le sacré. Et ce que tu es, c'est quelque chose de pur, immuable. C'est indisible. On ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se vit. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne sauras pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.